Franck Ouvry, vous venez de prendre la 3ème place du Prix de Paris au Sulti d'Orl Simon. Comment s'est passé votre parcours ? Pas très bien. On est partis gentiment, volontairement. Je ne voulais pas faire des relais et puis on était un peu un outsider aujourd'hui. Voilà, il y a eu un changement de rythme et une passation. Donc j'ai pris le wagon de 3 en montant et pour me rabattre en traîner à une droite. D'où il restait encore un tour. Donc après, mon cheval s'est mis un petit peu en route en bas. Donc j'ai laissé passer Alain Laurent avec Chicaju qui était un bon dos au signe. Ça ne vous a pas titillé de rester devant ? Oui, mais je serais resté devant si j'avais eu une première chance. Là aujourd'hui, on découvrait un peu, on prenait la température. Donc je voulais esquivre, qu'il fasse un parcours propre et qu'il ne fasse pas pour l'avenir. Après, voilà, Jean-Mi a mis encore une belle banderie dans les années tournants. Alain Laurent, on peut suivre avec Chicaju. Donc on a perdu quand même 2 longueurs. J'ai tardé à sortir, je n'ai pas pu déboucher. Mais moi, je finis vraiment de belle manière. Je pense qu'on avait le droit d'être second maintenant. C'est une bonne augure pour l'avenir. Oui, il avait de la fraîcheur. Contrairement à certains qui avaient beaucoup couru. Mais il a prouvé qu'il pouvait aller avec les vieux sans problème. Tout à fait. Je suis très très content. Et maintenant, rendez-vous cette année, il va courir encore. Mais l'année prochaine, je pense qu'on peut aller avec les meilleurs. On a vu malheureusement Davidson, que vous connaissez très bien, faire des siennes après tous les faux départs. C'est un peu son point faible. Oui, il ne faut pas en vouloir à Davidson ni à Alexandre qui le découvraient. Oui, parce que Davidson, si ça part du premier coup, c'est un cheval très brave. Maintenant, après, on le connaît. Il n'est pas très patient. Il vient de courir un 2600 mètres Autostar où ça l'a propulsé. Donc voilà, on ne peut que l'applaudir. Il a fait son devoir cet hiver. Maintenant, ça arrête des chevaux. Ce n'est pas des machines. Et puis, je pense qu'on a quand même vu le grand Davidson cet hiver. Ce n'est pas trop une course pour lui. Et quatre fois départ, c'est très rare dans un prix de Paris. Voilà, c'est les courses. Et on va voir le grand Simon bientôt sur la Côte d'Azur ? Oui. Rendez-vous dans 15 jours Côte d'Azur. Je pense que là, on aura une belle carte à jouer. Merci Franck.